Salut à tous, vous êtes dans WRC6, bienvenue en Sardaigne, la sixième manche de la saison est une des épreuves incontournables du championnat du monde des rallyes. La difficulté du rallye de Sardaigne est essentiellement basée sur l'étroitesse des spéciales. La moindre roue en dehors de la trajectoire glissante et poussiéreuse peut avoir des conséquences dramatiques pour les concurrents. C'est parti pour Chris Mick. Le pilote britannique qui développe la future arme de Citroën en WRC n'a rien à perdre au volant de sa DS3. On peut pas confier en sa crise pour rouler à fond dans chaque spéciale, c'est un homme à surveiller. C'est parti pour Sébastien Ogier qui prend le départ de la spéciale de Sagama. Le champion du monde est dans le bon rythme depuis le début de l'épreuve. Le pilote Volkswagen va poursuivre son effort pour empocher ce chrono. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le test de WRC 6. On va rester ensemble pendant un peu moins de 20 minutes pour découvrir les points positifs et négatifs de ce nouveau jeu dédié au championnat du monde des rallyes. Pour cela, d'abord, quelques informations. WRC 6 s'est sorti sur PC, PlayStation 4 et Xbox One le 7 octobre 2016. C'est disponible pour environ 70 prunos sur console, 50 prunos sur PC. Et si vous êtes un petit peu curieux, allez faire un tour dans la description et vous trouverez le titre pour 29,99€ sur gamesplanet.com. Bref, ceci étant dit, c'est à WRC 6 que l'on va attribuer les 20 prochaines minutes de cette vidéo. Et un jeu que l'on attendait un petit peu au tournant. Pourquoi ? Parce que c'est le deuxième développé, édité et réalisé surtout par les studios français de Kylotone. Puisque certains d'entre vous vont se dire, allez, ça y est, encore un nouveau WRC, c'est toujours la même chose. Et en fait, pas du tout. Il faut savoir que c'est uniquement le deuxième titre estampillé WRC sorti par le studio français. Les premiers épisodes de la série étaient, eux, réalisés par le studio italien de Millestone. Et la mayonnaise a bien pris depuis WRC 5. Les développeurs ont appris notamment des retours des joueurs. Et on va évoquer différents sujets. On commence par le premier, la réalisation. Alors, la réalisation du jeu est plutôt correcte. On a enfin quelque chose de propre et de léché. Que ça soit le copilote, que ça soit la présentation, l'habillage. On a tout ce qui est sous licence. Vous voyez qu'en bas à gauche, il y a le logo du WRC et de la FIA. Donc c'est vraiment que tout est présent. Ça contient tout ce qu'il faut. Le championnat WRC, le WRC 2 et le WRC Junior. Les plus fanatiques râleront d'amant que certains de voitures historiques. Mais qui sait, tout cela est peut-être à venir. En tout cas, pour l'heure, ce que l'on a entre les mains, c'est une version beaucoup plus finie et beaucoup plus propre de ce qu'était WRC 5. Et ça fait plaisir. Moins de bugs, moins de problèmes, moins de gestion de périphérique. Ce qui était le cas avec le précédent. Ici, le volant est instantanément reconnu. C'est beaucoup plus intuitif au niveau des menus. On a gardé le système de tuiles qu'on va vous présenter un peu plus tard en image. Mais on a gardé le système de tuiles de Windows 10 qui marche très très bien. Donc au niveau de la réalisation, le jeu est tout à fait propre. Pas de plantage de mon côté. Sachez que j'y ai joué environ 3 heures pour réaliser ce test. Ce qui est pour moi un minimum quand on veut donner un avis. J'ai pu tester l'ensemble des features, sauf une seule, le multijoueur. Avec les serveurs qui n'étaient pas ouverts au moment de tourner cette vidéo. Alors, on va passer tout de suite à la chose la plus importante dans un jeu de rallye. Le comportement des voitures. Alors là, on a eu plusieurs demandes de la part de la communauté qui était légitime depuis de nombreuses années. Par exemple, avoir des courses avec des spéciales plus longues, plus étroites et plus de difficultés, plus d'évolution dans le gameplay. Pour cela, on vous propose ceci. Un test de conduite. Rien de plus simple, me direz-vous. On vous laisse quelques sections d'une Power Stage, je crois en Angleterre, si je ne dis pas de bêtises. Pour voir un petit peu comment vous vous débrouillez avec votre volant. Et on peut adapter plusieurs paramètres. La difficulté de l'IA, le comportement de la voiture, les boîtes manuelles, les boîtes automatiques, etc. Donc, il y a vraiment un souci d'accueillir le joueur et de le placer dans une meilleure expérience possible. Et ça, c'est très agréable. Vous découvrez un des points agréables aussi de ce WRC6. C'est la réalisation des super spéciales. Ces Power Stage qui peuvent parfois être en 1v1. Vous pouvez faire du multijoueur aussi en 1v1 en simultané. Il n'y a pas que l'écran splitté qui est toujours présent, je pense. A vérifier, mais normalement, c'est le cas. Donc, au niveau du gameplay, il y a une réelle différence, que ce soit avec vos gommes dures ou vos gommes tentes. Puisque vous avez bien sûr le choix des pneumatiques. Et bien, il vous faudra faire le bon choix selon la composition du sol. Et surtout, au niveau des conditions météorologiques. Parce que oui, tout est disponible au niveau des périodes de la journée. Nuit, aube, matin. Au matin, c'est la même chose. Midi, après-midi, crépuscule. Vous avez des conditions également de neige, de pluie, de verglas, de tempête, de sable. Tout cela est bien sûr repris. Oh, incroyable ! Matt Sonsberg est victime d'une roue arrachée. Le Norvégien est arrêté au bord de la spéciale. Quel coup de théâtre qui remet tout en jeu pour le championnat. Autre point de gameplay qui avait fait beaucoup grincer les dents lors de la sortie de WRC5. La liberté de pouvoir jouer avec la voiture et surtout de comprendre le copilote. Ici, beaucoup plus de niveaux de difficulté et de précision avec le copilote qui peut annoncer plus en avance, plus en retard les notes. Mais surtout avec beaucoup plus de précision et vous passez de 6 niveaux de virage à 9 virages différents. Donc c'est plutôt précis. Là, il va falloir un petit temps d'adaptation. Vous réalisez des chronos avec les pneus. Je vous le disais tout à l'heure avant de laisser place un petit peu à la cinématique. Ils sont très importants. Les réglages également. Il y a les mêmes possibilités de réglages que dans l'ancien jeu de Kylotone. Donc ça, il n'y a pas vraiment d'évolution à ce niveau-là. Mais le feeling de la voiture sur le tarmac a tellement bien évolué qu'on en est à un point de précision assez impressionnant. Alors évidemment, ça n'est pas du Richard Burns Rally. Ce n'est pas du Rally Evolved. Ce n'est pas tout cela. Ce n'est pas non plus du Dirt Rally. Mais il faut arrêter cette propagande. Dire que c'est de la merde parce que ce n'est pas aussi bien que Dirt Rally. Tout simplement. Parce que le but de ce jeu n'est pas d'être un Dirt Rally. Ce n'est pas d'être une simulation. Mais d'être un jeu basé pour les fans de Rally. De tout âge. De toute génération. Et surtout de tout niveau. Et avec le petit bonus d'eSports. Ce qui n'est pas mis autant en avant que dans les anciennes opus. Vous découvrez le menu dédié à la carrière. Vous débutez avec un contrat en junior WRC. Vous n'avez le choix que de l'équipe. Avec la stratégie de l'équipe qui varie un petit peu. Et qui peut vous aider à évoluer ou pas. Sincèrement. Depuis le temps que je joue au WRC. Je n'ai pas réellement vu de différence. Si ce n'est dans l'efficacité à effectuer des réparations. Quelques petites cinématiques. Alors je n'ai pas assez joué au jeu. Mais j'ose espérer qu'il y ait dans le mode carrière. Ou en tout cas dans le mode championnat. Les cinématiques de présentation que l'on a vu en tout début de jeu. Pourquoi ? Et bien tout simplement pour ajouter à l'immersion. Et c'est vraiment quelque chose de positif. Parce qu'on n'est plus en train de faire du chrono. Tout simplement sur une piste abandonnée. Il y a vraiment de l'intérêt. La présentation est complète. Les bords de pistes ne sont plus libres de tout. C'est à dire qu'il y a des gens. Il y a du public. Il y a des fans. On les entend et on les voit. Je vous propose ici une petite spéciale. Avec la Skoda WRC2. Qui pour moi est une des voitures les plus agréables à piloter. Je les ai normalement toutes passées en revue. Et celle-ci est vraiment très agréable. Et on arrive sur pour moi le rallye le plus réussi du jeu. Le rallye d'Allemagne. Pourquoi ? Parce qu'on a des sensations excellentes avec le Tarmac. On a une voiture qui colle correctement à la route. On peut faire des dérives. Le frein à main répond très bien de manière très précise. Le délestage, le transfert de match. Tout ça est très bien fait. Petite feature de gameplay supplémentaire. On peut changer son pneu si on a une crevaison en spécial. Pour vous perdre les 30 secondes. Le copilote est donc plus agréable. Ça aussi c'est important. Le son des moteurs a un petit peu évolué. Certains vont encore grincer des dents. Mais moi je le trouve tout à fait correct. Beaucoup de pilotes, notamment en e-sport. C'était plein des coupages possibles. Ici vous allez voir sur cet exemple-ci. Avec cette spéciale qui est très parlant. Et bien à chaque fois que vous allez toucher une corde. L'intérieur d'un virage. Impossible de couper comme un sagouin. Puisque vous allez avoir une petite pierre. Voilà. Négligeamment déposée. Qui va vous empêcher de couper. Et donc apporter un peu plus d'équité dans les chronos. Le copilote je vous le disais est très agréable. Nouvelle feature aussi. Le départ n'est plus automatisé. C'est à dire que vous devez tenir votre frein à main. Relâcher le frein à main au bon moment. Pour gagner une bonne relance au niveau du chrono. C'est plutôt sympathique aussi. Pas mal de points positifs dans ce WRC. On va passer aux choses qui fâchent. Malheureusement parce que tout n'est pas positif dans ce jeu. Vous voyez qu'on a l'entièreté du calendrier au passage. On peut choisir également les voitures que l'on veut. Il y a WRC. Vous voyez un peu les menus. C'est plutôt intuitif et bien fait. On salue Stéphane Lefebvre qui se remet de son accident. Qui a eu lieu il y a quelques semaines. Normalement le garçon a été confirmé pour l'année prochaine en tant que pilote Citroën. Avec les nouvelles WRC. Ce n'est pas le cas de ce garçon que vous avez à l'image. Thierry Neuville qui lui rempile pour deux ans chez Hyundai. En tout cas. Les points qui déçoivent. Le premier pour moi c'est ceci. C'est ce que vous avez à l'image. C'est à dire les replays et les caméras. Pourquoi ? Parce que vous avez cinq plans de caméras. Un plan d'hélicoptère. Deux vues sur la carrosserie. Voilà vous voyez ici sur la aile. Une vue cockpit. Et une vue qui de temps en temps passe en bord de piste. Vous l'avez vu en Allemagne. Mais c'est un des rares cas où j'avais autant de vues télévisées extérieures de la voiture. Autre défaut. Ça ne va pas faire changer la donne pour beaucoup de gens. Mais il n'y a pas de mode photo. Donc toujours aussi galère. De pouvoir prendre de beaux screenshots de vos voitures. Parce que le pire dans tout ça. C'est que les voitures sont très bien modélisées. Et très bien réalisées. C'est un des points forts graphiquement. Le jeu tourne en ultra ici. Donc si vous voyez du tearing et de l'aliasing. Ça n'est pas ma faute. C'est le jeu. Petit point au passage. Regardez sur la droite de votre écran. Nicolas Gillesoul. Il est où ton Hans ? Un petit peu dommage ça aussi. De gâcher un petit peu la vue. Mais c'est plus pour la vue on board. Le rallye de Monte Carlo. Que vous avez sous les yeux actuellement. Est un vrai rallye montagnard. Ça ça fait plaisir. Bon on continue avec les défauts. Il y a des choses qui ne sont pas acceptables. De la part d'un jeu vidéo next gen. Ou dans tout cas. D'un jeu vidéo de 2016. C'est quoi ? C'est le retard d'affichage. C'est l'aliasing. C'est le clipping. Mon dieu il y a du pop et du clipping. D'arbres. D'ombre. D'images. De publicité pardon. Pas d'images. Ça c'est vraiment vraiment dommage. Parce que le jeu est propre. Le jeu est soigné. Mais visuellement. C'est une petite déception tout de même. Alors une fois de plus. On a eu des trailers. Qui nous ont vendu du rêve. Sauf que là. Le rêve malheureusement. Il s'est un peu transformé en cauchemar visuellement. Alors certes. Les effets que vous voyez comme ici. La poussière. La pluie. La neige. Sont convaincants. Puisqu'on ne voit rien. Ça gâche. Ça cache pardon. Même un petit peu. Les misères en affichage lointain. Bon malheureusement. C'est vraiment dommage. Parce que. On sent vraiment une volonté d'évoluer. De la part du jeu. Et là malheureusement. C'est un petit peu un défaut repris. La vue poursuite. Est aussi assez particulière. Puisqu'elle ne bouge pas avec la voiture. C'est la voiture qui glisse. Et vous voyez que parfois. Ça peut poser. Quelques problèmes. On continue avec la présentation des effets. Voyez que ici. La neige. Lors du rallye de Suède. Est plutôt. Convaincante également. Le HUD. On va parler un petit peu de ça. Bon. C'est plutôt correct. La spéciale sur la gauche. N'est plus envahissante. C'est assez clair. Il faut quand même jeter un coup d'œil sur ce qui se passe en bas de l'écran. Si vous voulez piloter sans piloter à l'œil. Peu d'erreurs de la part du copilote. En tout cas beaucoup moins que dans WRC 5. Et gauche 5 dans droite 6. Et gauche 9 ferme en 3. Et cuvette 50 mètres. Attention. Fin, croisement, épingle gauche ouverte. 20 mètres, droite à fond et gauche 9. 40 mètres, gauche tête à fond. 60 mètres, attention. Fin, gauche 3 ferme en 1. 40 mètres, 40 mètres, gauche 6 corde, droite 5, 30 mètres, attention. Dans gauche 6, très long, 30 mètres, droite 5, ferme en 4, long, dans gauche 4, ferme en 2 et ouvre. Les dégâts ont également bien évolué. Comme vous le voyez, visuellement, le jeu est plutôt clair, plutôt propre. Mais la voiture perd beaucoup plus d'éléments. C'est beaucoup plus précis. Et ça fera plaisir. D'autres éléments de gameplay interviennent et interfèrent avec les dégâts. Tout comme dans WRC 5, un trop gros choc pourrait casser votre radio. Et vous ne pourrez ne plus entendre votre copilote. Dans ce cas-là, vous évoluez dans le noir complet et il faudra terminer la spéciale de la sorte. Liberté à vous d'utiliser vos phares et vos essuie-gasses, ce qui est parfois utile dans la forêt, par exemple en Australie, où vous devez parfois éclairer les arbres pour vous y retrouver. Au niveau du contenu, je vous disais que c'était complet. On a également le rallye de Chine. Il y a 2-3 spéciales du rallye de Chine qui malheureusement a été annulé IRL. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de rallye de Chine l'année prochaine à Pékin. Cette année, pardon, à Pékin. C'est un petit peu dommage. Mais voilà, c'est quand même proposé dans le jeu comme un petit bonus. Pas de DLC au programme, pour l'instant en tout cas. Donc le jeu devrait se contenter d'être complet de la sorte. Et pour moi, c'est parfait. Il ne faut pas plus. Il ne faut pas d'extension. Il n'a pas de choses supplémentaires à payer. Le jeu se suffit à lui-même. J'aimerais apporter un petit détail sur l'intérêt du jeu. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens vont se dire « Oui, mais c'est double vert, c'est 5 et c'est la même chose. » Je peux vous dire qu'en accumulant tous les petits tips, les petites améliorations, ça en fait un jeu beaucoup plus agréable à jouer. Même si parfois, comme vous le voyez, on se plante. Tiens, tiens, vous ne remarquez rien. Allez, si, cherchez, cherchez. Qu'est-ce que je fais là ? Je recule et je redémarre. Je prends 20 secondes de pénalité. Pourquoi ? Oui, vous l'avez deviné ! Un jeu sans flashback en 2016. Ça existe encore. Effectivement, le flashback disparaît et c'est pour notre plus grand plaisir parce qu'il va maintenant falloir réfléchir à deux fois avant d'attaquer un virage. Et si vous ratez une note de votre copilote, vous pourrez en payer le prix fort. En tout cas, ce jeu est vachement sympa. Sincèrement, moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Alors, certains qui me connaissent bien et qui, si vous me découvrez par ce test, à tout hasard, déjà bienvenue sur la chaîne, me dirait éventuellement « Maxime, Maxou, tu as été community manager pour WRC. Tu n'es pas en train de nous mentir pour vendre ton business ? » Non, parce que j'ai perdu mon poste. Donc, c'est que je suis toujours capable de vous donner mon avis de manière neutre. Pourquoi ? Parce que soit je travaille toujours pour eux et je vous le vends en disant « Ouais, le jeu est génial, achetez-le ! » Alors que c'est le cas. Soit je vous dis « J'ai été en fin de contrat » et du coup, je vais vous dire que c'est le pire jeu du monde, ne l'achetez pas. Non, non, voilà, je tenais à faire cette petite précision dans la vidéo. Pourquoi ? Parce que c'est important. Et oui, donc, si je vous dis du bien de ce jeu, c'est que je le pense vraiment. Et si je vous dis du mal, c'est que je le pense vraiment. Je garde ma neutralité. Sachez que le jeu, je l'ai payé moi-même sur Gamesplanet, il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'était un petit coin, un petit aparté que je voulais vous faire pour ceux qui ont tenu jusque-là dans la vidéo avant de crier au loup dans les commentaires. Les commentaires, justement, je vous invite à vous y exprimer. Donnez-moi un peu votre ressenti si vous aussi vous avez testé le jeu. Alors sincèrement, est-ce qu'il vaut son prix, ce WRC 6 ? Et est-ce que c'est vraiment « Ceci est une vraie révolution ou pas du tout ? » Alors la révolution, elle n'est pas là, mais l'évolution, elle, est bien là. Si vous en avez marre de tester WRC 2, 3, 4, en disant « Ouais, c'est toujours la même chose, le gameplay est crispant, c'est pas top », je vous invite à vous saisir même d'une manette. Pour l'avoir testé la manette, c'est tout à fait correct et vraiment sur console, si vous jouez à la manette, vous allez prendre du plaisir. Franchement, le jeu est vraiment précis et agréable. Une chose qui est un petit peu dommage, c'est qu'une fois que vous avez sélectionné vos pneus, etc., et que vous avez testé un petit peu la spéciale, si la configuration de la voiture ne va pas, il faut tout quitter pour régler la voiture. C'est un petit peu dommage, mais voilà, c'est du détail. Si vous avez l'habitude, dans ce genre de jeu, vous n'allez pas avoir de problème. Encore quelques plans ici du rallye de Monte Carlo. Donc tous les défauts qui ont été notés au fur et à mesure du temps dans les anciens WRC et dans le dernier WRC, qui était le premier de Kiloton, ont été corrigés. Voilà, écoutez, je pense que l'on ne va pas épiloguer plus longtemps. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. On va conclure. Alors, WRC 6, c'est un bon jeu de rallye. Ça n'est pas une simulation ultra, ultra réaliste. Ça répond aux attentes et aux demandes des joueurs ayant joué au WRC 5, c'est-à-dire des spéciales plus longues, plus étroites, plus de difficultés de gameplay, plus d'évolution de gameplay. Une IA qui interagit un petit peu avec vous. Plus de présentation, plus de mise en avant de la licence WRC, qui n'est pas simplement utilisée pour des skins et basta. Vous voyez qu'au niveau des dégâts, ce n'est pas la folie encore. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça évolue bien. C'est plus précis, etc. Mais il y a encore du boulot. Bref, c'est une belle évolution. Et je vous invite tout simplement à soutenir nos amis de Kiloton en achetant ce jeu à prix correct. Attention, ne dépensez pas 50, 60, 70 balles pour le jeu parce qu'il en vaut 50. Voilà, si vous avez 50 balles de côté. Je vous invite à acheter ça plutôt qu'à acheter des jeux qui proposent du rallye en ce moment, qui ne sont pas forcément idéaux. On va parler comme ça. Pour le moment, WRC6 devrait faire sa place sur le marché, faute de concurrents puisqu'il est multiplateforme et que Dirt Rally est sorti depuis quelques mois désormais. Donc, vaut-il un Dirt Rally d'occasion ? A vous de voir. Si vous êtes plus simu que vous avez un volant, achetez un Dirt Rally d'occasion. Si vous êtes plus fan du rallye à la télévision ou en bord de piste et que vous voulez avoir les voitures de vos idoles, eh bien, c'est vers ce jeu qu'il va falloir vous tourner. Voilà, j'espère n'avoir rien oublié. Si c'est le cas, en commentaire, n'hésitez pas à poser des questions. Bon, je prendrai le temps, bien sûr, d'y répondre comme à chaque fois. Merci à toutes et à tous pour votre temps et votre fidélité. J'espère que ce test vous aura convaincu. Et on se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures en piste. D'ici là, bon amusement les amis et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Reste à l'intérieur, gauche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501